Tu peux le faire. Vous pouvez courir vite. Il était une fois dans la forêt enchantée, un endroit appelé Village Champignon. Un groupe d'amis l'animaux a découvert une pierre de lune étincelante cachée sous un champignon géant. Lorsqu'ils l'ont touchée, la pierre de lune a parlé comme par magie et a promis aux animaux qu'elle les protégerait et qu'elle apporterait la lumière à la Terre. À partir de ce moment, le Village Champignon fut rempli d'une lueur radieuse comme un ciel plein d'étoiles. Les amis l'animaux se sentaient en sécurité sous la protection magique de la pierre de lune. La forêt prospérait, et tout prospérait, dans une lumière chaude et douce. Les amis des animaux savaient qu'ils avaient un rôle important à jouer. Ils doivent garder la pierre de lune. Tant qu'ils restent sous le champignon géant, le Village Champignon continue de briller de son éclat magique. La pierre de lune protège tous ceux qui ont élu domicile au Village Champignon. Un jour, le petit chaperon rouge se promenait dans la forêt alors qu'il faisait une course pour sa mère. Bonjour chouette. Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le grand méchant loup. Il s'est faufilé dans notre village, s'est déguisé en ta chère grand-mère. Et il a volé une autre pierre de lune magique. Hmm, ce grand méchant loup sournois. Il a déjà essayé de m'attraper une fois aussi. Il a fait semblant d'être ma chère grand-mère. Mais ses grands yeux, ses grandes oreilles, ses grandes dents et cette haleine puante, leur identité a été révélée. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de votre aide, chaperon rouge. Le Village Champignon compte sur vous. Le Village Champignon est en grand et grave danger. Danger ? Comment le loup a-t-il pu voler la pierre de lune et mettre le Village Champignon en danger ? Dans le Village Champignon, il y avait une pierre de lune magique, qui rendait tout lumineux et heureux. Et en sécurité. Mais, un jour triste, ce grand méchant loup a volé la pierre de lune. Et la forêt devint sombre, très sombre. Sans la pierre de lune, Musrom Village est en danger. Les champignons colorés perdront leur lumière. Et la forêt sera sombre et triste. Très triste. Le cœur du petit chaperon rouge battait de plus en plus vite. Nous ne pouvons pas le laisser s'en sortir comme ça. Musrom Village a besoin de la pierre de lune. Je trouverai un moyen de le récupérer et de sauver ta maison, chère chouette. Tu es très très courageux, le petit chaperon rouge. Nous croyons en toi. Je pense savoir où se cache le grand méchant loup. Il est dans une grotte, au fond de la forêt. Mais méfiez-vous, il ne rendra pas les choses faciles. Merci pour votre aide. Ensemble, nous trouverons le loup. Ramenez la pierre de lune et ramenez la lumière au village champignons. Nous pouvons le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que le petit chaperon rouge et son amie la chouette s'approchaient de la grotte, un sentiment de mal envahit la forêt. Alors que le petit chaperon rouge et son amie la chouette s'approchaient de la grotte, un sentiment de mal envahit la forêt. A l'intérieur de la grotte, ils faisaient sombre mais soudain ils aperçurent le grand méchant loup. Des yeux rouges brillants, des dents pointues, accompagnés de ce profond grognement effrayant. Et bien, et bien, et bien. Qu'avons-nous ici, mes très chers ? Le petit chaperon rouge et sa chère petite amie la chouette ? Êtes-vous venu pour incarner un super-héros ? Et tu es venu ici pour sauver ton cher petit village champignon. Je suis venu reprendre ce que tu as volé, grand méchant loup. Musrum Village mérite la pierre de lune, et je ne vous laisserai pas nous gêner avec mon ami. Le loup grognat et rie, montrant ses grandes dents blanches et pointues. Oh, c'est très courageux de ta part, le petit chaperon rouge. Mais j'ai bien peur que, tu ne sois pas à la hauteur de moi. Ne plaisantez pas avec moi, monsieur le loup. Et ne plaisante pas avec le village champignon. Reculez, petit chaperon rouge. Vous n'imaginez pas que je suis un redoutable, un méchant et un grand et méchant loup. Et d'ailleurs, j'ai très faim maintenant. Est-ce que tu as des cookies ? Aux pépites de chocolat ? Biscuits ? Désolée, monsieur loup, mais j'ai pour mission de sauver le village champignon. Pas le temps de grignoter. Je suis peut-être petit, mais tout l'amour dans mon cœur bat pour le village champignon. Avec l'aide de mon ami chouette des forêts et le pouvoir de ma cape rouge, nous surmonterons tout le mal et nous ramènerons la lumière au village champignon. Avec ces mots, le chaperon rouge fit tournoyer sa cape et libéra son pouvoir caché. Ce faisant, quelque chose d'incroyable s'est produit dans la grotte. Le sol a tremblé, les rochers sont tombés et les parois de la grotte se sont effondrées. Et cela a piégé le loup de l'autre côté. Pendant ce temps, la pierre de lune magique volée a été laissée de l'autre côté, à la portée du chaperon rouge. Rempli de joie et de détermination, le chaperon rouge ramassa la précieuse pierre de lune et la serra fort. Elle savait qu'il était temps de rapporter la pierre de lune volée, dans sa ville bien aimée de Musrom Village. Tu as réussi, le petit chaperon rouge. Musrom Village vous doit sa gratitude éternelle et fantastique. Tu es. Vous êtes un véritable héros charmant. Quelle histoire incroyable ! Quelle aventure incroyable mes chers amis ! Le petit chaperon rouge et son courageux petit ami Ibuon, rendu la pierre de lune volée, aux champignons géants. Et comme par magie, Musrom Village a guéri et tout est revenu comme avant. La ville étincelait et scintillait d'une nouvelle lumière, apportant joie et bonheur au tout cela aux animaux qui vivaient là. C'était un véritable témoignage du pouvoir de l'amitié et du courage. Et cela montre que même face aux ténèbres, la lumière prévaudra toujours. Musique Bonjour les amis, je m'appelle Ruby. Hello ! Je suis très heureux, car vous m'avez rejoint aujourd'hui, dans les contes de fées de Ruby. Le conte d'aujourd'hui est l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, et ce conte sera certainement effrayant par moments. Alors si j'étais toi, je chercherais votre couverture préférée pour me blottir, et peut-être même un de vos animaux préférés pour vous réconforter. Il y a des moments où vous pouvez obtenir. Bien, un peu effrayant pour toi. Mais ne vous inquiétez pas, ceci est juste une histoire. Et laissez-moi vous assurer, tout ira bien pour toi. Es-tu prêt, mon ami ? Commençons l'histoire. Il était, une fois, une petite fille, qui s'appelait Sarah. Elle vivait avec sa mère, dans une cabane, près de la forêt. La mère de Sarah aimait coudre pour la fille. La mère a confectionné une belle cape rouge pour Sarah. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La belle Sarah, j'adorais cette cape rouge. Sarah mangeait avec la cape rouge. Elle cueillait des légumes du jardin, alors que la cape rouge était sur elle. Sarah jouait dans sa cabane dans les arbres, tandis que la cape rouge était sur elle. Et est, elle a même dormi avec la cape rouge. Sarah n'a jamais voulu se séparer de sa cape rouge. La mère de Sarah lui dit finalement. Sarah, je pense que nous devrions désormais appeler le petit chaperon rouge. Et à partir de ce jour, Sarah eut un nouveau nom. Le petit chaperon rouge était dans sa cabane dans les arbres. Elle jouait avec ses peluches et ses poupées. La mère de Sarah a commencé à lui parler. Petit chaperon rouge, descends s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Le petit chaperon rouge pouvait entendre dans la voix de sa mère que quelque chose la dérangeait. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Demanda le petit chaperon rouge. J'ai besoin que tu marches à travers la forêt, jusqu'à la maison de ta grand-mère. Elle ne se sent pas très bien. J'ai fait des cookies aux pépites de chocolat. Et je pense que cette petite friandise lui remontera le moral. Cela fit sourire mon petit chaperon rouge chéri, parce qu'elle avait toujours hâte de revoir sa gentille grand-mère, la plus gentille petite dame qui vivait dans une petite maison dans la forêt. Et il s'aimait très tendrement. As-tu aussi une gentille grand-mère? C'est bon, revenons à l'histoire. La mère s'est assurée de donner le panier de friandises au petit chaperon rouge. Et dit au petit chaperon rouge, S'il vous plaît, restez concentré. Et rappelez-vous, restez sur le chemin. Allez directement chez grand-mère et ne parlez jamais à des inconnus. Le petit chaperon rouge commença à marcher sur la route. Elle n'avait pas peur, car elle a fait plusieurs fois le voyage jusqu'à la maison de grand-mère. Elle marchait dans la forêt, et elle marchait encore, et elle marchait encore plus. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle était suivie par un grand méchant loup très effrayant. À chaque pas que faisait le petit chaperon rouge, le loup faisait un pas de plus en se rapprochant prudemment d'elle. « Bonjour, jolie petite fille, » dit le grand méchant loup effrayant aux grandes dents. « Tu es très jolie dans ta petite capuche rouge, très jolie. » « Oh, merci beaucoup, monsieur loup. Ma chère mère l'a fait pour moi. » « Oh non ! » « Vous souvenez-vous que lui a dit sa chère mère avant qu'elle ne commence le voyage jusqu'à la maison de sa grand-mère ? » « Elle a dit, s'il vous plaît, ne parlez jamais à des inconnus, n'est-ce pas ? » « Au revoir, monsieur grand loup. Je vais chez ma grand-mère chérie. » « Elle est malade et ne se sent pas très bien. » « Et ma chère mère lui a préparé des biscuits au chocolat. » « Et je vais lui remonter le moral. » « Au revoir. » Et le petit chaperon rouge continua à marcher sur le chemin. Le loup a gardé un œil sur le petit chaperon rouge tout le temps. « Et tu sais quoi ? » Ce grand méchant loup se dit. « Le petit chaperon rouge a l'air savoureux. Ce sera un délicieux repas pour moi. » « Et si je la dévore pour le déjeuner, je n'aurai rien besoin de manger et je n'aurai pas faim pendant très longtemps. » Mais le loup ne s'est pas arrêté là. Il arrêta de nouveau alors qu'elle continuait à marcher. « Oh, cher petit chaperon rouge, j'ai remarqué que si vous vous éloignez du chemin, juste un peu, vous y trouverez de belles fleurs, sauvages colorées et parfumées. » « Et votre grand-mère n'adorerait-elle pas recevoir de jolies fleurs colorées de votre part, ma chère ? » « Oh oui, monsieur le grand loup ! » dit la petite fille. « Les fleurs remontraient vraiment le moral à ma grand-mère. » Et le grand méchant loup effrayant, intelligemment et doucement, l'a attiré hors du chemin. Pendant qu'elle était occupée à cueillir les fleurs pour sa grand-mère, le loup, parce qu'il était très méchant et sournois, se dit-il. « Je vais vite courir chez la grand-mère du petit chaperon rouge et je vais d'abord la manger. Et ensuite, je me cacherai dans la maison et j'attendrai que mon chéri petit chaperon rouge entre dans la maison. Et je mangerai aussi le petit chaperon rouge. » « Quel loup très affamé, méchant et méchant ! » Il arriva finalement chez grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda la grand-mère depuis son lit. « C'est moi. Le petit chaperon rouge ! » dit le loup d'une voix changée et mince. « Je vous ai apporté des biscuits sucrés aux pépites de chocolat pour vous remonter le moral. » « Oh mon cher enfant, la porte est ouverte. Entrez, ma chère. Je me sens très faible, je ne peux pas me lever et je ne peux pas l'ouvrir. » Eh bien, c'est ici que l'histoire devient très effrayante. Le loup est entré très vite dans la maison, il grognait avec ses grandes dents pointues et tout à coup il a englouti la pauvre chère petite grand-mère. « Oh mon Dieu ! » Il enfila une chemise de nuit, se déguisant en grand-mère du cher vieux petit chaperon rouge, et il sauta rapidement dans son lit, attendant l'arrivée du petit chaperon rouge avec le panier de biscuits. Entre-temps, le petit chaperon rouge a pu cueillir les plus belles fleurs pour sa grand-mère. Et elle est presque arrivée chez grand-mère. Quand elle est finalement arrivée chez grand-mère, elle a eu un peu peur de quelque chose. Elle remarqua que la porte d'entrée était ouverte. « Grand-mère ? Chère grand-mère ? » Elle entra dans la maison et dans la chambre de sa grand-mère. Dit le loup. « Oh mon cher enfant, n'allume pas la forte lumière. Je suis très malade et la forte lumière me donne mal à la tête. Amenez-moi simplement votre mignon petit vous-même ici et laissez-moi vous faire un câlin. Oh ma grand-mère ! Je suis ici avec des biscuits et des fleurs pour vous remonter le moral. » Le petit chaperon rouge s'approcha pour la serrer dans ses bras, et elle put soudain voir ses grandes et laides oreilles. « Grand-mère ! Quelles énormes et grandes oreilles as-tu fait grandir grand-mère ? » « Pour mieux t'entendre, ma chère jolie enfant. » Même s'il faisait sombre, ses yeux s'adaptaient lentement à l'obscurité de la pièce. « Grand-mère ? Quels grands yeux effrayants as-tu ? » « Pour mieux te voir, ma jolie chère enfant. » « Grand-mère, ouvre la bouche. Je vais te donner un biscuit sucré. » « Oh ! Quelles grandes dents blanches affamées tu as ! » Alors, à ce moment-là, le loup s'est assis et a crié fort. « Pour mieux te manger avec mes dents, ma chérie. » Le petit chaperon rouge avait tellement peur à ce moment-là. Elle a crié et pleuré. « Oh non ! » Et elle a couru hors de la maison, aussi vite qu'elle a pu. Elle a couru vers une tente et a remarqué qu'il y avait un garde forestier assis près d'un feu. « Elle a couru vers une tente et a remarqué qu'il y avait un garde forestier assis près d'un feu. » « Laisse-moi regarder. » Alors, il entra dans la maison et remarqua le loup coucher dans son lit. Et le loup a essayé d'être tout sournois. « Hé, loup, avez-vous englouti la grand-mère du petit chaperon rouge ? » D'une voix forte, le garde forestier a demandé au loup de recracher la grand-mère. En ce moment même, le loup a pleuré. « Je ne recracherai pas la grand-mère du petit chaperon rouge. » Le garde forestier lui a donné un coup de poing dans le nez. Il lui a tiré la queue. Et le loup a été obligé de recracher la grand-mère. « Ne t'inquiète pas, mon amie, la grand-mère n'a pas été blessée. Elle allait très bien. Mais elle avait une histoire fantastique à raconter. » Le petit chaperon rouge et sa grand-mère ont dégusté des biscuits et du lait avant de devoir rentrer chez elle à pied. En marchant, elle pensait en elle-même. « Je ne m'éloignerai jamais du chemin qui m'a été donné. Plus jamais. Jamais et à jamais et plus jamais. » Merci de vous joindre à moi, ici sur la famille Roberto. J'espère que vous avez apprécié l'histoire du petit chaperon rouge. Et rappelez-vous. Restez toujours concentrés sur ce que vous êtes censés faire. Et ne parlez jamais, jamais à de grands méchants inconnus. À la prochaine fois les amis. Au revoir. Il était une fois, dans un village lointain, une petite fille. Elle s'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère demande au petit chaperon rouge d'aller chez sa grand-mère et de lui apporter un panier de biscuits. Sa mère a dit au petit chaperon rouge que sa grand-mère ne se sentait pas très bien. Et les biscuits permettront à sa grand-mère de se sentir mieux. Petit chaperon rouge, soyez prudent dans la forêt. Ne parlez pas aux étrangers et restez sur le chemin. Je le ferai mère. J'ai tellement hâte de voir grand-mère. Elle ira mieux après avoir mangé vos fameux biscuits. Le petit chaperon rouge marchait le long du chemin. Le ciel était magnifique. Les oiseaux gazouillaient. Les vieux arbres ont du lait au vent. Il semblait, au petit chaperon rouge, que les vieux arbres la guidaient jusqu'à la maison de sa grand-mère. La 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 la. La 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 la. Little red riding hood beware. The wolf is lurking. He's out there somewhere. Stay on the path. Don't go astray. Or the wolf will catch you. And have his way. Le loup suivit le petit chaperon rouge. Son plan était de dévorer le petit chaperon rouge. Le loup décide de courir rapidement vers la maison de grand-mère avant que le petit chaperon rouge n'y arrive. La grand-mère du petit chaperon rouge n'avait pas de téléphone portable avec elle. Et elle ne savait pas que le petit chaperon rouge venait lui rendre visite. Et elle ne savait pas que le petit chaperon rouge venait lui rendre visite. Sa grand-mère a quitté la maison et elle est allée chez le médecin pour obtenir des médicaments contre ce rhume. Et personne n'était à la maison. La maison était vide. Le loup remarqua que grand-mère avait quitté la maison. Il s'est donc caché dans la maison avant l'arrivée du petit chaperon rouge. Grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. Le loup s'est déguisé en grand-mère et il a ouvert la porte. Bienvenue ici. Bienvenue mon cher. Entrez, ma chérie. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as ? Oh, pour mieux t'entendre, ma chère petite. Grand-mère, quelle est la taille de tes yeux ? Oh, pour mieux te voir avec eux, ma chérie. Grand-mère, quelle grande puissance en as-tu ? Oh, pour que je puisse mieux te manger avec mes deux. Aide, quelqu'un m'aide, s'il te plaît. Grand-mère, est keywords plé-laux. Le loup don't you fear, Le loup is close, he's very near. Run this way, now run that way Find your courage without delay Left or right, it's your choice Just keep running and find your voice Don't look back and don't you stop The Huntsman is coming, he'll make it stop The Huntsman is coming, he'll make it stop The Huntsman is coming, he'll make it stop Et grand méchant Lou, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi veux-tu manger le mignon petit chaperon rouge ? J'avais juste faim, pouvez-vous me blâmer ? Écoute-moi Lou, vous ne savez pas ? Il y a d'autres endroits où aller manger Il y a un bar à hamburger en bas de la rue Vous n'avez pas besoin de manger des filles innocentes parce que vous avez faim Ok, ok, je suis vraiment désolé pour ça Maintenant que vous avez mentionné ce restaurant de burger Est-ce qu'il propose du poulet avec des oeufs et du poisson ? Je suis désolé, il dit à la fille, je suis désolé aussi pour elle Excusez-accepter, mais la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil avec toi Le petit chaperon rouge remercie le chasseur de l'avoir sauvé Et le chasseur lui rappelle de toujours être conscient de son environnement Et ne parler jamais à des inconnus Alors qu'ils rentraient chez eux, les arbres rondulaient doucement au gré du vent C'est la fin heureuse d'un petit conte de fait effrayant C'est la fin heureuse d'un petit conte de fait effrayant C'est la fin heureuse d'un petit conte de fait effrayant Little red riding hood, beware The wolf is lurking, he's out there somewhere Stay on the path, don't go astray Or the wolf will catch him and have his way Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501